Bonjour, je suis en Suède, dans un petit café qui se trouve à être dans le petit village où je loge présentement. Vous voyez les gens qui sont derrière. Je suis sur une terrasse. Je vais vous parler de la Suède, mais aussi de mon vol pour me rendre du Canada en Suède. D'abord en Suède, c'est très calme. On en parle souvent. Il n'y a pas d'obligation et de coercition par rapport aux mesures dites sanitaires. Et c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'ici, on a décidé de faire confiance aux gens, de les responsabiliser. Ce qui fait qu'il y a eu les mêmes recommandations de port de masque, de distanciation sociale, de travail à distance. Mais les gens avaient le choix de porter un masque ou pas. Et d'ailleurs, un des mots d'ordre au tout départ par la santé publique, ça a été de dire que les masques sont nocifs. Si vous êtes malade, restez à la maison plutôt que de porter un masque. Alors, depuis que je suis arrivé ici, je n'ai vu personne porter un masque. Je suis dans un petit village, je vous rappelle, en ville, peut-être que c'est différent. Peut-être qu'il y a des touristes qui portent des masques. Peut-être que dans les transports en commun aussi, il y a des masques. Il y a des restrictions. Mais on me dit que ces restrictions ne sont pas respectées. Je vous donne un exemple. Dans les commerces, on dit qu'il n'est pas possible d'être plus qu'un certain nombre de personnes. Mais il n'y a personne qui porte attention à ces restrictions. En tout cas, comme je vous dis, dans la région où je suis présentement, j'ai vu des affiches qui indiquent ces règles-là. Mais les gens, c'est comme si ça fait partie de leur environnement visuel maintenant et n'y portent plus attention. Il y a, dans les commerces des plexiglas, il y a parfois des spots au sol aussi. Mais les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Ici, c'est quand même particulier parce que cette distance qui est exigée, c'est un mètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un mètre, c'est la distance qu'on tient habituellement avec des étrangers. Ça varie beaucoup, hein? Cette distance, on parle de un mètre et demi ailleurs, puis on parle de deux mètres au Canada. Ça a quand même un impact très important. Entre le un mètre et le deux mètres, ça fait que des commerces ou des restaurants, entre autres, n'arrivent plus à survivre. Quoi dire d'autre? Depuis que je suis arrivée, comme je vous dis, je n'ai vu aucune personne porter un masque. Même à partir du moment où je suis sortie de l'aéroport pour rejoindre la salle où les gens nous attendent, il n'y avait personne dans l'aéroport à porter un masque. Ici, il n'y a pas de coercition. C'est la grande différence. Ici, en Suède, on a, je crois, eu une approche plus logique, plus cohérente. La coercition, c'est quand on fait un crime. La police nous arrête quand on a commis un délit. Alors, au départ, au Canada, quand on a associé une volonté préventive, on voulait désengorger le système de santé à une approche coercitive, il y avait déjà quelque chose qui n'avait aucun sens. On va intervenir légalement quand quelqu'un commet un crime, pas pour éviter qu'il y ait un problème dans le système de santé. Moi, j'ai trouvé ça étrange dès le début. Alors, ici, quand on arrive, d'ailleurs, et qu'on vient du Canada, on est un peu sous le choc parce qu'on s'attend à voir la police et on en voit très peu. Quoi vous dire d'autre sur la Suède? Je suis installée dans un petit café, puis le commis me dit que c'est la première fois qu'il parle à une Canadienne. Et je lui ai dit que j'allais faire cette vidéo pour mes amis au Canada. Et il était tout content parce qu'il souhaite voir des Canadiens. Je vous parle un peu du vol aussi parce que vous m'avez posé des questions au sujet de la vaccination, des exigences pour voyager. Il y a des idées qui circulent, comme de dire que pour voyager, ça prend de la vaccination. Et je crois que c'est des phrases qu'on répète pour les avoir entendues du gouvernement ou dans les médias. Mais j'ai cherché, puis je n'ai pas trouvé cette information-là. Cette obligation-là, je ne l'ai pas trouvée. Alors, pour venir en Suède, je me suis informée sur les critères d'entrée, autant en Allemagne, qui était le pays de transit, qu'en Suède. Et l'exigence était un test antigénique. C'est un test qu'on fait dans le nez, dans les abords des narines, et qui est moins cher. On me dit que c'est moins fiable que le test PCR. Puis je trouve ça drôle parce qu'on sait qu'au Canada, à la clinique Biron, entre autres, c'est un 40 degrés d'amplification qu'on utilise pour le test PCR, qui est absolument pas fiable. Alors, pour voyager en Europe, un test antigénique, qu'on peut faire à l'aéroport, et quand on a un résultat négatif, bien, il nous souhaite un bon vol. Quand je suis parti du Canada, je n'ai pas porté de masque, en attendant, dans la file d'attente, du test antigénique, ni dans la salle d'attente, ni près de la porte de mon vol. Et j'ai remarqué que certaines personnes ne portaient pas le masque aussi. Et dans les eau-parleurs, ce qu'on entendait, c'est maintenir une distance de deux mètres. Et on ne parlait pas du port du masque. C'est seulement quand on entre dans l'avion qu'on en parle. Vous savez, on peut avoir une influence positive sur les gens. On est des êtres grégaires, on a besoin des autres pour survivre, et donc on reçoit l'influence des autres. Mais on a aussi un rôle à jouer sur l'influence qu'on peut avoir sur les autres. Et le fait de ne pas porter de masque, je crois, a influencé d'autres personnes autour de moi qui ont décidé de le retirer. Le vol du Canada en Allemagne était désagréable. C'était avec Air Canada, des agentes de bord qui ont été elles-mêmes traumatisées par les quarantaines qui ont été exigées parce qu'elles ont eu des éclosions dans leur vol. Alors j'ai discuté avec certaines d'entre elles pour essayer de comprendre pourquoi, si l'on demande un résultat négatif d'un test antigénique, pourquoi alors on exige le port du masque dans les avions? Et c'est ce qu'on m'a raconté. Ces agentes sont exaspérées de faire des quarantaines. Elles sont habillées comme des astronautes, avec des lunettes, des masques, un sarreau, des gants, avec des exigences très particulières, comme on ne peut pas retirer notre masque pour boire. Il faut le soulever et le garder, même si on sirote un café ou un thé. Et on doit attendre que les agentes de bord aient terminés de faire le service avant de commencer à manger et de retirer notre masque. J'ai eu mal à la tête durant le vol. à porter le masque, comme plusieurs autres, qui ont demandé des Tylenols aux agents de bord. Alors ce que je comprends, c'est que les restrictions au Canada sont très lourdes pour tout le monde, pour les clients et pour ceux qui travaillent dans les avions. L'expérience du vol avec Lufthansa, entre l'Allemagne et la Suède, était totalement différente. On pouvait enlever notre masque en buvant notre bouteille, en buvant de l'eau qu'on nous a servie dès le début. Les hôtesses, les agentes de bord ne portent qu'un masque. Il n'y a rien d'autre. Et déjà, on sent que l'atmosphère est très différente. En arrivant à l'aéroport, que ce soit en Allemagne ou en Suède, je n'ai pas porté de masque. Et les restrictions sont beaucoup moins sévères qu'au Canada, me semble-t-il. J'ai entendu dans les eau-parleurs en Allemagne que le port du masque était exigé, sauf si vous aviez des conditions particulières. Et en Suède, déjà, on pouvait le retirer. Il n'y avait aucune indication. Donc, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour voyager. Il n'y a pas de tests PCR non plus dans certains pays qui sont exigés. C'est les tests antigéniques. Si vous voulez voyager, informez-vous des critères d'entrée. Il faut chacun, je pense. Je pense qu'on a vraiment à apprendre à être autonome et à raisonner, à réfléchir durant cette crise et ne pas se laisser intimider par l'information qui circule dans les médias. ou à les rumeurs qui circulent entre nous. Je crois qu'il faut aussi éviter de conclure que parce qu'un gouvernement nous dit « faites-vous vacciner pour voyager », que c'est nécessairement les règles. Je continue de m'informer sur ce qui se passe au Québec, au Canada, en France et dans le monde. Et je constate qu'il y a autant de bonnes nouvelles que de mauvaises. Il y a autant d'informations qui circulent sur le plan juridique, sur le plan médical, donc des médecins, des infirmières qui parlent de plus en plus de ces absurdités qui ont lieu dans le système de santé et des poursuites judiciaires aussi contre les mesures d'urgence. Il y a autant de ces bonnes nouvelles que de lois, par exemple, qui sont imposées pour contrôler davantage les citoyens. D'ailleurs, je réalisais en Allemagne comment dans l'aéroport, et puis c'est la même chose en Suède, d'ailleurs, et au Canada. Les points de contrôle sont excessifs maintenant suite à la COVID, suite aussi à cette guerre contre le terrorisme après le...